Devenir styliste photo, c'est pas très compliqué, c'est juste que ça demande trois choses vraiment très importantes qu'il faut non seulement acquérir quand tu te lances, mais aussi cultiver tout au long de ton parcours. Et ces trois choses, elles s'acquièrent avec ou sans études. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un parcours pour vous lancer en tant que styliste photo en passant par les études. Mais au fil des explications, vous verrez que vous n'êtes pas forcément obligé de passer par la case études, c'est juste que ça risque d'être un peu plus compliqué, voire plus long. À la fin de la vidéo, ça sera à toi de décider si tu souhaites passer par la case études ou pas. Ah et aussi, je répondrai à vos questions sur les salaires et comment se fournir des tenues dans cette vidéo. Du coup, c'est quoi un styliste photo ? Un styliste photo mode, c'est la personne qui sélectionne les vêtements et les accessoires pour composer des tenues, pour des shootings photos ou vidéos. Donc le styliste photo sélectionne aussi bien des tenues pour des mannequins lors des séances photos de magazine, que pour des célébrités pour des tapis rouges, que pour des acteurs pour des films. Enfin voilà, c'est vraiment varié. Et selon la branche dans laquelle tu exerces, tu peux être amené à styliser autre chose que des personnes. Ça peut être des produits, comme c'est le cas en e-commerce. J'ai fait toute une vidéo sur les différentes branches du stylisme photo, donc tu pourras aller la voir juste après cette vidéo. Donc voilà toutes les études qui, selon moi, peuvent t'amener au métier de styliste photo. Évidemment, une formation en stylisme photo. Moi, j'ai suivi une formation en stylisme photo et conseiller en image. Après, évidemment, vous pouvez faire une formation juste en conseil en image aussi. Je pense que ça passe aussi très bien. Ensuite, en stylisme, modélisme. Même si, bon, c'est pas vraiment la même chose. Mais je trouve qu'avoir des compétences en fabrication, tout ce qui est couture, etc. Ça apporte vraiment un plus en tant que styliste photo. Ensuite, tout ce qui est études en photographie et art visuel. Parce que, bah, évidemment, dans styliste photo, il y a photo. Donc, vraiment, quand tu comprends la composition d'une image, c'est un plus de ouf dans le métier. Ensuite, ayant moi-même suivi une formation générale en stylisme, mais aussi une formation principale, on va dire, qui était dans toute l'industrie de la mode, mais axée sur le commerce. Je trouve qu'avoir une formation complémentaire dans le business, par exemple, comme moi j'ai fait, par exemple, c'est vraiment, vraiment, mais vraiment un plus de ouf. Surtout quand t'es en freelance. Parce qu'au final, quand t'es en freelance, tu gères une entreprise, ton entreprise. Et avoir cette formation en commerce t'aide, que ce soit à avoir des compétences dans la négociation des contrats, dans le service client, dans la façon de te vendre, le marketing, comment tu crées ton image personnelle, ton personal branding, qui donne envie aux gens de travailler avec toi. Tout ce qui est aussi de la comptabilité. Bon, moi, ça m'a saoulée pendant mes études, mais j'ai fait beaucoup de comptas, mais ça me sert de ouf aujourd'hui. Donc voilà, donc tout cet aspect commerce, vente, marketing, vraiment, je trouve ça hyper complémentaire avec le métier de styliste photo en freelance. C'est vraiment la complémentarité parfaite. Donc pourquoi passer par les études selon moi ? Déjà parce que quand t'es en études, on te donne toutes les connaissances dont tu as besoin. Et en fait, tu peux partir sur le marché du travail en ayant déjà toutes les connaissances. Tandis que quand tu te lances sans études, en fait, tu ne sais rien du tout. Donc du coup, tu fais les choses sur le tas. Forcément, tu vas faire des erreurs que tu aurais pu éviter si tu étais passé par la case études. Donc je trouve que quand même, passer par la case études, ça donne une certaine longueur d'avance. Moi, dans mon cas, quand j'ai fait ma formation à Londres, à la fin de mon diplôme, j'avais un portfolio complet avec cinq shootings photos différents. J'avais déjà plein de contacts dans l'industrie. J'avais déjà de l'expérience grâce à l'école qui m'a envoyé sur des jobs et tout. Donc quand tu tombes sur une bonne école, évidemment, parce que bon, il y a des écoles qui sont hyper chères, mais qui n'en valent pas forcément la peine. Mais quand tu tombes sur une bonne école, en fait, je trouve que ça te donne quand même une certaine longueur d'avance. Dans mon cas, par exemple, où j'ai fait une formation de trois mois seulement en stylisme photo, c'était hyper attentif. Mais dites-vous que dans un court laps de temps, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont permis de me lancer direct après les trois mois que j'ai consacrés aux études. Donc vous n'êtes pas obligés de passer par des études hyper longues, genre un an ou je ne sais pas quoi, genre des formations courtes mais qualitatives peuvent suffire carrément. En plus de ça, je trouve que selon les études que tu choisis de poursuivre, ça peut t'apporter une certaine... comment dire... une certaine plus-value dans tes services. Par exemple, moi, pendant un moment, je faisais du consulting avec des artistes pour leur conseiller sur leur personal branding, parce que c'était un truc que j'avais appris à l'école. Donc je maîtrisais déjà cet aspect-là. Et en fait, ça apportait déjà un service en plus de mes services en stylisme photo. Mais c'était une première manière de pouvoir aborder les artistes en proposant un service qui n'était pas forcément cher. Et ensuite, par la suite, pouvoir leur vendre mes services de stylisme. Et ensuite, dernière raison pour laquelle je trouve que les études, il y a quand même une case par laquelle je pense qu'il vaut mieux passer, c'est le fait de pouvoir se dire, si je change d'avis, j'ai quand même fait des études dans un certain domaine, je peux faire autre chose. Si tu décides de passer par la case sans études, tu n'as pas 10 000 choix, tu devras apprendre sur le tas. Et comment tu apprends sur le tas en stylisme photo ? C'est en assistant d'autres stylistes. Soit tu fais un stage où tu contactes des stylistes pour faire des missions ponctuelles, ou tu te fais embaucher à plein temps ou à temps partiel par un styliste. Et autre façon d'apprendre sur le tas, c'est d'organiser tes propres shootings. Parce qu'en fait, plus tu vas faire des shootings, soit en assistant, soit par tes propres moyens, plus tu vas avoir un portfolio fourni. Et c'est avec ce portfolio que tu vas pouvoir attirer des clients et du coup avoir des jobs. Je me déplace parce que je suis tellement plus à l'aise ici. C'est beaucoup mieux. Donc une fois que tu as décidé si tu passes par la case études ou pas, voilà les trois choses très 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 importantes dont tu vas avoir besoin pour devenir styliste photo. Un portfolio, c'est la première chose qu'un client va demander, que tu sois pistonné ou pas, que tu sois recommandé par un ami ou pas. C'est la première chose qu'un client va regarder et c'est la chose qu'il va utiliser pour juger si tu es apte à faire le travail dont il a besoin. Et comment avoir un portfolio ? C'est tout simple, en organisant tes propres shootings. Donc c'est ce qu'on appelle des test shoots. Ou sinon en assistant d'autres stylistes parce que plus tu vas travailler avec d'autres stylistes, plus vous allez faire des jobs, vous allez faire des shoots. Et en fait, tu vas pouvoir utiliser les images que vous allez créer parce que tu vas être crédité sur les photos en tant qu'assistante styliste évidemment. Mais tu pourras utiliser ces images pour mettre dans ton portfolio et dire, voilà, j'ai bossé sur ça en tant qu'assistante styliste photo. Bon ensuite, évidemment, ton portfolio, il va se faire au fur et à mesure que tu auras des jobs par toi-même en tant que styliste vraiment. Mais en tout cas, pour te lancer, c'est soit tu assistes, soit tu organises tes propres test shoots. Ensuite, deuxième chose dont tu auras absolument besoin, c'est évidemment de l'expérience. L'expérience, pareil, tu l'auras en faisant tes propres shootings ou en assistant des stylistes. Il y a certains stylistes qui ne sont jamais passés par la classe assistée, mais je trouve qu'assister d'autres stylistes, c'est quand même vraiment bien parce que tu apprends vraiment le B.A.B. du métier avec eux. Tu apprends aussi de leurs erreurs et du coup, de choses que tu ne vas pas répliquer toi-même. Et aussi, ça te permet aussi d'apprendre les codes de l'industrie. Et vraiment, un truc hyper important que tu apprends quand tu es assistant, c'est que tu vois de tes propres yeux toute la logistique que le métier de styliste photo demande. C'est vraiment de l'organisation de ouf, ce métier, mais c'est une dinguerie comment on ne s'en rend pas compte. Donc moi, je suis vraiment pour l'assisting, mais aussi, il ne faut pas hésiter à se lancer aussi en solo et organiser ses propres shootings. Ensuite, troisième chose hyper, hyper, hyper importante parce qu'on ne le dira jamais assez dans la mode, ce qui compte presque le plus, c'est les contacts que tu as. Les contacts quand tu assistes, c'est bien parce que du coup, tu vas te faire des contacts chez les bureaux de presse. Par exemple, si la stylist, elle vous envoie faire un shopping, etc. En fait, vous pouvez discuter avec les P.A.B. et dire, bonjour, je m'appelle ci et ça. Est-ce que c'est possible d'avoir votre email si un jour j'ai besoin ? Pour le moment, je suis assistant. Mais voilà, si j'ai des jobs en tant que styliste solo, ça serait bien que j'ai votre contact, etc. Et c'est comme ça, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai fait et ça m'a beaucoup servi quand je me suis lancée toute seule. Donc voilà, petit conseil si vous voulez l'appliquer. D'autres conseils que j'aurais pour toi, en fait, ça serait d'aller sur absolument toutes les prods sur lesquelles tu peux aller. Donc disons que tu as un photographe qui est déjà dans le milieu et que demain, il a un shoot, tu lui dis, écoute, est-ce que tu as besoin d'un assistant ou est-ce que je peux venir ? Que ce soit pour l'aider ou juste être là. En fait, aller sur les prods parce que sur les prods, tu peux rencontrer tellement de monde. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo là, juste avant, c'est les prods beaucoup qui engagent les stylistes photo freelance. Plus tu connais des prods, plus aussi tu bosses avec elles et plus ça se base bien avec eux, plus en fait, ils t'appellent pour des jobs systématiquement. Mais mis à part les prods, en fait, tu peux rencontrer d'autres freelances, donc je ne sais pas, des make-up artistes, des photographes, des vidéastes, je ne sais pas. Tu te présentes et tu te dis, bah voilà, je suis styliste photo, si un jour tu as besoin, voilà mon Insta, voilà mon numéro, voilà mon portfolio si tu as déjà. Moi, personnellement, ça m'a grave servi de faire ça parce que j'avais déjà des posts qui étaient dans le milieu, genre photographe et tout, et ça m'a donné l'occasion de rencontrer genre des vidéastes. On s'est bien entendu sur la prod, on s'est follow sur Instagram. Et comme sur Instagram, je suis hyper hyper active sur ce que je fais, je montre des behind the scenes, je montre aussi ma personnalité et tout. Je cultive un petit peu ce personal branding. Et en fait, à force que les gens vous voient comme ça, en fait, ils vous retiennent. Et dès qu'ils ont un truc qui tombe, un job, ils se disent, ah mais je connais cette styliste, elle est bonne dans ça et tout. Et aussi, si vous partagez genre votre style, genre les trucs que vous aimez beaucoup. Moi, j'adore les trucs, par exemple, un peu futuristiques et tout. Et en fait, ça m'est déjà arrivé dans un D.O.P., je ne sais plus comment, directeur photographie. En fait, comme il avait un clip pour un artiste où c'était des trucs un peu genre cyberpunk et que j'adore le cyberpunk et je le fais savoir sur mes réseaux sociaux, en fait, il a pensé à moi direct parce qu'il savait que c'était le style que j'aimais. Donc du coup, il s'est dit, bah vas-y, je vais proposer à Océane le projet. Et voilà. Donc certes, le bouche à oreille, c'est bien. Mais une fois que vous bossez avec des gens, il faut absolument vous dire qu'il faut réussir à fidéliser ces clients-là pour qu'ils vous rappellent systématiquement sur d'autres projets parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir prospérer dans votre carrière. Du coup, je pense que vous avez compris. C'est trois choses essentielles dont je vous ai parlé. Donc le portfolio, l'expérience et les contacts, vous pouvez toutes les obtenir sans passer par des études. En stylisme photo, on a trois façons de se fournir des vêtements. Et auprès de qui on se fournit, il y a les bureaux de presse. En fait, les bureaux de presse, ils représentent une ou plusieurs marques. Et en fait, dans leur bureau, ils ont ce qu'on appelle un showroom où il y a les dernières collections de ces marques en question. Et en fait, les stylistes, la presse, les influenceurs, blablabla peuvent emprunter des vêtements pour des projets, donc des shootings, des tournages, voilà, toutes sortes d'événements. Après, évidemment, ce n'est pas open bar. En amont, il faut envoyer un mail pour expliquer pourquoi vous voulez emprunter des vêtements. Et si le bureau de presse juge le projet intéressant, ils vont accepter votre demande. Ensuite, il y a les designers et les marques auprès de qui on peut emprunter directement sans passer par les bureaux de presse s'ils ne sont pas représentés. On peut demander à emprunter des pièces de leur collection ou à faire fabriquer des pièces. Moyennant, échange monétaire, évidemment. Sauf si, bien sûr, c'est une célébrité de ouf et qu'ils sont d'accord de faire une confection gratuite. Ensuite, il y a les magasins physiques et en ligne. Donc, c'est là où on va faire des achats ou des achats-retours. Donc, achat-retours, c'est si on achète et on utilise et ensuite, on retourne pour remboursement. Et parfois, le client, il a assez de budget pour te dire « Non, tu peux acheter, on va garder ou sinon tu gardes. » Ensuite, il y a la location. Il y a des endroits où tu peux louer, genre, je ne sais pas, des grosses fourrures ou toutes sortes de costumes dont tu as besoin. Ensuite, il y a les friperies et les magasins vintage. On n'y pense pas beaucoup, mais il y en a qui sont d'accord pour prêter des vêtements ou sinon, il faut acheter. Et pour finir, il y a ta garde-robe. Bon, ça, c'est plutôt quand on se lance et qu'on n'a pas trop d'expérience et de contact. Mais tu peux très bien utiliser tes vêtements pour tes premiers shootings. Évidemment, tu ne peux pas. Pour certains éditos, certains magazines n'acceptent pas. Je pense que Vogue ne serait pas très OK que tu utilises des vêtements parce qu'il y a une question de crédit ensuite qu'ils doivent attribuer à chaque vêtement utilisé. Mais pour commencer, c'est très bien. Bon, maintenant, les salaires. Évidemment, ton salaire, il va dépendre de si tu es freelance ou salarié. Je ne connais pas les salaires en salarié tout simplement parce que je ne connais aucun styliste photo autour de moi qui est salarié. La majorité, on est tous freelance. Et quand je dis freelance, c'est en auto-entreprise ou en société. En freelance, vu qu'on travaille à la mission, évidemment, ton salaire, il est différent chaque mois. À part, bien sûr, si tu as des contrats réguliers avec un taux horaire vraiment précis et un emploi du temps vraiment précis. Donc, tu sais le nombre d'heures et le nombre de sous que tu vas faire à la fin du mois. Aussi, ça va dépendre de ta spécialisation, du type de projet, des marques avec lesquelles tu bosses, si c'est des petites marques, des grosses marques, parce que ça ne sera pas le même budget. Donc voilà, en freelance, je ne pourrais pas vous donner un salaire bien précis vu qu'il est tout le temps différent. Mais par contre, je peux vous donner un taux journalier minimum à avoir. En salaire débutant, le taux journalier minimum à avoir, selon moi et plein de gens de l'industrie, c'est 250 minimum. En fait, en freelance, il faut évaluer son temps en fonction de son expérience, du temps que tu passes sur un projet, de la valeur perçue aussi, on va dire, de votre travail, ce que vous voulez que votre client, il perçoive en vous, si c'est des services premium ou quelque chose d'assez abordable. Mais en tout cas, quand vous faites un tarif, quand vous faites un devis à un client, il faut toujours, toujours, toujours que vous vous rappeliez. Votre tarif, il inclut trois choses hyper importantes. La prépa shooting, le shooting et la pré-shooting. La prépa shooting, c'est tout le temps que vous passez à faire des moodboards, à discuter avec le client. Les shoppings, donc acheter les tenues, acheter les achats complémentaires, etc. La logistique, donc les livraisons bureaux de presse, les livraisons achats, etc. Ensuite, le shooting, c'est évidemment les horaires du shoot, si c'est 8h, 19h, 8h, 1h du matin, etc. Et les transports que vous incluez dans votre prestation ou en supplément, à vous de voir. Et ensuite, la pré-shooting, c'est tout ce qui est des retours shopping, donc les achats, les emprunts. Cette tarification ne s'applique pas forcément à tous les projets, mais de toutes les manières, dans ce métier, il faut tout tarifer au cas par cas. Donc là, maintenant, pour te lancer, tu peux commencer par organiser des tests shoot en contactant des photographes, des modèles, des micropartistes, etc. pour organiser des shoots pour créer ton portfolio. Ou sinon, tu peux contacter des stylistes pour les assister. N'hésite pas à regarder ma playlist qui couvre le métier de styliste photo. Et bien sûr, à mettre un like sur cette vidéo si elle t'a été utile. Et à t'abonner pour plus de contenu.